... Bonsoir à tous, nous on n'avait pas compris, on a fait un truc d'une heure et demie, donc il va falloir être un peu patient. En vrai, on ne va pas vous parler de nos nœuds, on va plutôt vous parler de Data Science et de SIG. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Data Science dans la salle ? Si vous pouvez lever la main. Ok, qui en font au quotidien ? Ça va, il n'y a pas grand monde, je pourrais dire un peu de bêtises. Système d'information géographique, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce terme-là ? Quelques-uns, d'accord. Bon là c'est un peu plus risqué. Alors plutôt que de vous présenter les deux champs, on va essayer de vous montrer au travers d'un cas d'application, comment les systèmes d'information géographique peuvent servir pour ce cas d'application réel, et on a fait ça sur les données ouvertes. Du coup on n'a pas fait ça sur n'importe quelle donnée ouverte, donc on s'est basé sur les données ouvertes disponibles par Cities. Donc qu'est-ce que Cities ? Cities c'est le premier réseau coopératif d'autopartage. Donc l'autopartage c'est du partage d'automobiles, on ne se partage pas à soi-même. Ah elle est passée, je ne pensais pas. Donc comme vous pouvez voir sur la photo, c'est simplement en fait une place de parking avec un panneau qui est écrit Cities, pour dire coucou c'est nous. Et la voiture est en location en libre-service 24h sur 24, pour professionnels ou particuliers. Donc après je ne veux pas vous louer des voitures, donc vous pouvez aller voir sur le site comment ça fonctionne. Quelques chiffres, en France c'est 110 villes à peu près 1300 voitures, et dans la région Alpe-Loire c'est 250 voitures environ. Donc je tiens juste à préciser que les données ouvertes, c'est nous qui les avons récupérées, et que le cadre d'application c'est nous-mêmes qui nous le sommes affectés. Donc en aucun cas, Cities sont venus nous voir pour traiter ce cadre d'application. Pas pour le moment. Donc, ouais, j'ai bien à récupérer, merci. Le cadre d'application. Donc tout d'abord on va se fixer un objectif, donc quelque chose de simple, ce serait améliorer la couverture de services dans la métropole de Grenoble. Pour cela, il faudrait une connaissance métier, donc on est rentré en contact avec une personne du métier, qui est nous-mêmes dans notre tête. Cette personne-là a une perception non fine du sujet, mais elle a une idée générale. On dit, je pense que les données qui influent l'utilisation de nos voitures sont des données socio-démographiques et ou de mobilité. Donc on va rester que sur ces deux types de données, pour que l'exemple soit plus facile à dérouler. Ensuite, on a une contrainte budget, qui est souvent dans beaucoup de projets, une installation limite de cinq stations. Donc l'argent qu'ils mettent dans le projet permet d'installer seulement cinq stations. Maintenant la question c'est, où installer ces nouvelles stations ? Et si on ne faisait pas un peu de mélange de SIG et Data Science ? Je sais que c'est pour ça que vous êtes venus ce soir. Donc en fait, on aura quatre fils conducteurs un peu haut tout au long de la présentation. Ce sera dans un premier temps connaître les stations existantes. Ensuite, savoir les stations qui fonctionnent le mieux. Ensuite, trouver quel type d'emplacement fonctionne le mieux et pourquoi. Le pourquoi il est très intéressant, vous allez voir par la suite. Et une fois qu'on a tout ça, c'est placer simplement au mieux les stations en respectant les contraintes métiers. Donc là, je vais vous laisser avec mon très cher Gauthier vous présenter qu'est-ce que les SIG. Merci beaucoup Sylvain pour cette excellente introduction. Tout à fait. Alors les SIG, très rapidement, les données sont liées au sein de couches. Donc ça peut être soit des points, on va être dans nos stations Cities par exemple, des polygones, ça peut être les bâtiments de Grenoble, les lignes, ça peut être les routes. C'est... Tu me donnes s'il te plaît ? Ces couches, il peut y avoir des informations complémentaires qui sont ajoutées. Les points, on peut imaginer qu'il y ait le nombre de voitures qui soient associées par exemple à j'accueil des stations ou des choses comme ça. Au sein des systèmes d'information géographique, on peut intégrer ces différentes couches de données, on peut effectuer des transformations dessus, les analyser et permettre de la visualisation. Donc c'était une présentation très sommaire. Et je vais maintenant laisser l'excellent Sylvain vous présenter... C'est bon, j'ai la deuxième. Alors les data science, on pourrait débattre pendant des heures et demie sur qu'est-ce que la data science. Donc on va juste vous apporter une vision, enfin notre vision chez Quesn Solutions, de qu'est-ce que la data science, très brièvement, comme l'a fait Gauthier pour les SIG. Donc la data science pour nous, c'est le croisement entre le monde des mathématiques, statistiques, l'informatique et la connaissance métier. Donc ces trois grandes cases font les data science aujourd'hui. Si vous voulez en discuter, on pourra en discuter après, il n'y a pas de soucis. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est la partie machine learning. Donc qui va nous permettre de faire de la prédiction. Vous allez me dire, qu'est-ce que la prédiction ? J'y viens. Donc la prédiction. Pour cela, on a besoin d'un jeu de données d'apprentissage. Pourquoi un jeu de données d'apprentissage ? Parce que machine learning, pour les bilingues comme moi, vous savez que learning, ça veut dire apprentissage, donc vous avez tout de suite compris. Donc nos jeux de données d'apprentissage, on peut le couper de deux façons. Donc un grand X qui va être les variables explicatives et ensuite un grand Y qui va être la variable à expliquer. Donc généralement, ce sont des classes, comme ici, 1, 2, 3. Ça peut être... C'est pas forcément des classes, ça peut être un budget, ça peut être plein d'autres choses. Je vais pas commencer à rentrer en détente en fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu de données d'apprentissage ? Comment on fait de la prédiction ? En fait, vous voyez, il y a le grand X ici et le grand Y. Et... On va comprendre la relation qu'il existe entre le grand X et le grand Y. Et qu'est-ce qu'on va faire avec... Une fois qu'on a l'explication, on comprend comment on trouve les Y grâce aux variables explicatives. On peut avoir des nouvelles données, des nouvelles données entrantes, mais celle-ci, malheureusement, on ne connaît pas la variable à expliquer. Et bien grâce à cette petite flèche magnifique là, on a l'explication de X pour Y, et bien on peut trouver tout simplement les variables à expliquer pour les nouvelles entrées. Donc ça, c'est l'explication du machine learning vue par Céline Bertolo en 2019. Ensuite, il y a une partie qui nous intéresse aussi parce que là, vous voyez un tableau grand X, que je vous parle plus t'à l'heure, il y a des chiffres dedans, vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est. Nous non plus. Sauf que si on commence à mettre des noms sur nos variables, par exemple, on met X1 égale l'indice de qualité de l'air dans Grenoble, et que chaque ligne... Excusez-moi, je peux décaler, merci. Chaque ligne, ça représente une partie de Grenoble. Deux questions. Qu'est-ce qu'une partie de Grenoble ? Non, il n'y en a qu'une en fait. Et bien, on peut obtenir ceci. Donc là, vous allez comprendre... C'est beau, franchement. Vous allez comprendre la variable 1 qui est l'indice de qualité de l'air dans Grenoble. Comment ça évolue dans Grenoble ? Donc là, s'il y a des experts de la qualité de l'air dans Grenoble, je suis désolé, c'est faux ce qu'il y a affiché, on pourra en rediscuter après. Mais du coup, si vous avez vu que c'est faux, c'est que vous avez compris comment les données sont expliquées. Ça nous permet, nous aussi, en tant que data scientist, entre guillemets, de voir s'il y a des problèmes dans nos données. Des fois, si on a un expert métier qui nous dit, non, là, ça n'a pas de sens, l'évolution de la qualité de l'air dans Grenoble, on peut voir qu'il y a un souci dans les données, alors que si on s'était simplement tablé sur notre tableau, on n'aurait pas pu voir cela. Où est-ce qu'on en est ? Donc là, on vous a fait une petite présentation de ce qu'est la SIG et la data science. Maintenant, on va rentrer dans nos axes de travail. Donc on a, dans un premier temps, connaître les stations existantes et savoir lesquelles fonctionnent le mieux. Et je vais laisser Gauthier continuer. Merci, merci Sylvain. Alors, ça, c'est juste pour contextualiser. C'est la ville de Grenoble sur la carte quand vous allez sur Google Maps ou des choses comme ça. Là, au-dessus, j'ai mis ce qui s'appelle les zones IRIS. IRIS, c'est pour îlots regroupés pour l'information statistique. C'est des zones de découpage d'environ 2000 personnes sur lesquelles on a plein d'informations sur les foyers, les ménages, les revenus, des choses comme ça. Donc c'est juste pour contextualiser pour la suite. Quand vous voyez ça, vous savez qu'on est au-dessus de Grenoble. Donc, première donnée qu'on cherche à récupérer dans notre cas, c'est les données s'utilisent l'emplacement des stations. Donc, on a pu récupérer sur la plateforme de la métro qui donne accès à de nombreux jeux de données, 70 environ, je crois, le nom et la position de chaque station. Donc, on n'avait que ça dans les données ouvertes. Et pour porter cette présentation, on a simulé des données d'utilisation. Donc, le nombre de kilomètres parcourus par trimestre. Ça donne un indicateur de est-ce qu'une station est intéressante et viable ou non. Les données explicatives qu'on a réunies sur les zones iris, toutes les données qui sont incées au niveau de la population, par sexe, par classe de revenus, par activité, au niveau des foyers aussi, et ce qui sont occupés, le nombre d'habitants par foyer. Enfin, une troisième source de données relative à la mobilité, encore une fois, sur la plateforme de Grenoble Métropole. Donc, les données de parking, comme Vinci ou des choses comme ça, les pistes cyclables et le réseau de transport en commun. Donc, un premier problème qu'on a quand on a réuni toutes ces données, c'est comment est-ce qu'on fait pour les visualiser ? Et comment on les met en forme ? Est-ce qu'on les regarde séparément mais du coup, on n'arrive pas à choper ce qui se passe ? Ou tous ensemble, c'est un peu le bazar. Donc, une première approche de visualisation qu'on peut proposer, c'est de créer des indicateurs qui sont pertinents pour le métier. Donc, ça, c'est au métier de nous dire. Eux, ils veulent par exemple, ils pourraient vouloir savoir par zone iris quel est le taux de couverture par le réseau de station Cities. On prend toutes nos stations Cities. Ensuite, on calcule des zones, des buffers, des zones de 200 mètres autour de chacune des stations. On fusionne entre elles tous ces buffers. Ensuite, on va les intersector avec les zones iris et en faisant un ratio de l'air couverte sur l'air total de la zone, on pourra voir pour chaque zone est-ce qu'on est bien ou non couvert par le réseau Cities. Ça peut être un indicateur pertinent. Une seconde approche de visualisation c'est d'uniformiser le niveau de granularité des données. Là, à la place des zones iris, on a découpé le territoire en hexagone et on a reporté les données qu'on avait sous un autre format dans ce format-là. Par exemple, pour les parkings, on compte le nombre d'éléments, on dit oui ou non il y a des parkings dans la zone. Pareil pour les stations Cities, les pistes cyclables et les transports en commun. le fait d'uniformiser ces données, ça permet ensuite de faire des fonctions de scoring, par exemple, dans le but d'identifier des zones d'intérêt. On peut définir des poids ou des niveaux d'importance pour chacune des couches sources et ensuite, ça nous permet de faire un score. Par exemple, le nombre de parkings plus 50 fois le nombre de transports en commun, si on considère que très importants les transports en commun, plus 10 fois le nombre de pistes cyclables, ça nous donne une idée de comment sont desservis au niveau mobilité chaque zone de Grenoble. Donc là, on voit que vers la Bastille, par exemple, ce n'est pas forcément bien desservi. C'est des trucs, si on n'a pas la connaissance de la ville en soi, on pourrait se dire tiens, c'est très mal desservi là-bas, mais il faut toujours cette connaissance métier et territoire pour comprendre. Là, c'était un peu l'approche visualisation. Je vous ai présenté deux approches. Maintenant, il y a Sylvain qui va vous présenter comment on arrive à comprendre quel emplacement, quelle zone fonctionne le mieux. Donc, on va revenir sur le machine learning. Maintenant, on a des données existantes. Gauthier vous a montré comment on a pu recueillir sur différents sites les données qui existaient. Notamment, les données sociodémographiques, on a pu les récupérer sur l'INSEE. Ce sont des données qui existent, elles sont propres, plus ou moins. Mais le problème, c'est de données mobilité. On vous a parlé de pistes cyclables, de réseau tag, de parking, mais sauf que nous, on a tout mis à une échelle d'hexagone. Donc, le problème, c'est qu'on va devoir créer nous-mêmes nos variables, donc mettre à l'échelle de nos hexagones. Donc, pour cela, il y a plusieurs façons. Je vais vous citer trois, quatre exemples pour vous faire une petite idée de comment on a procédé pour faire ça. Notamment, revenir sur les pistes cyclables. Le premier graphique qui vous a été présenté, c'était juste absence ou présence d'une piste cyclable. Là, on allait un peu plus loin, pas trop. On a fait le taux de couverture de la piste. Donc, simplement, si vous regardez, on a notre hexagone, on a la piste qui passe et on regarde combien de pourcentage de la piste occupe l'hexagone. On peut regarder l'accès au parking le plus proche. Encore une fois, dans ce que vous a présenté précédemment, il y avait absence ou présence. Là, on peut mettre des unités, des distances, parce que s'il est présent, on peut dire qu'il est à zéro mètre, il est dans notre zone. Sinon, on peut créer des distances à un parking le plus proche. Ça peut être intéressant pour savoir si un gros parking est à côté de notre station qui faciliterait l'accès à la station. Ensuite, le nombre de transports en commun, toujours pour la facilité à la station en CITCIS, combien on a dans notre zone ? Cette fois-ci, ce n'est plus absence ou présence, mais c'est une cardinalité. On va compter le nombre d'arrêts de bus présents dans notre zone. Ensuite, pour les scores. Gauthier vous a montré tout à l'heure que les scores, c'est par trimestre et c'est le nombre de kilomètres parcourus. Dans notre cas, comment on a fait si on en avait plusieurs ? C'est une approche qu'on a choisi de faire, on aurait pu faire autrement, mais on a simplement sommé les kilomètres parcourus par les voitures sur station dans notre zone. Maintenant, retournons au machine learning. Je vous ai présenté tout à l'heure les données d'apprentissage et les données d'apprentissage. Si vous avez bien retenu, on a bien respecté les couleurs encore bleu et orange. On est fiers de nous sur ça. Donc, pour les zones d'apprentissage, on connaît. On connaît les scores, ça a été fixé, les voitures, elles ont fait tant de kilomètres dans le trimestre, dans l'année, on le sait. Par contre, pour toutes les autres zones, on ne le sait pas. C'est ce qu'il va falloir prédire. Donc, comment on en prédire ? Après discussion avec le métier, ce n'était pas intéressant de savoir précisément si la voiture avait parcouru 2000 et 1 km, non, ils fonctionnent par taux d'intérêt sur les zones. Donc, ils ont 5 taux d'intérêt, très faibles, faibles, moyens, forts et très forts, qui, suivant des kilomètres, sont respectés. Donc, en dessous de 100 km, c'est très faible, entre 500 et 200, c'est faible, etc. Donc, c'est ça que notre algorithme va essayer de prédire. On est sur de la classification. Il y a 5 classes à prédire. On prédit les classes. Voilà ce que ça donne. C'est joli. Sauf qu'on a présenté ça au client, il a dit « Ok, très bien. » Sauf que nous, les faibles, les très faibles, on n'a pas d'intérêt. On peut déjà les enlever de la prédiction. Donc, on obtient un deuxième schéma. Là, vous allez me dire « Ok, vous nous avez dit au début, on a 5 stations à placer. Là, vous nous présentez des zones. » on a un petit souci. Il va falloir faire quelque chose. On aurait pu laisser comme ça et aller un peu plus loin dans l'approche et laisser faire le métier. Mais nous, on aime bien trifouiller un peu avec Gauthier. Du coup, on est allé plus loin. Donc, on va vous montrer comment on a placé au mieux les stations précisément et non pas les zones. Et je laisse mon très cher Gauthier faire ça. Merci Sylvain pour cet excellent travail. Donc, on a une vision globale, le potentiel par zone. On veut passer à une décision précise. C'est deux étapes assez faciles. On récupère les places de stationnement potentielles et ensuite, on en sélectionne 5 qui sont dans les zones à fort potentiel. Ça a l'air facile, sauf qu'en fait, premier problème, récupérer les places de stationnement. On se rend encore une fois sur Data Métropole Grenoble. On récupère les places de stationnement. en fait, ce n'est pas des places, c'est des lignes. Et ça, on ne peut pas en choisir 5 sur des lignes. Donc, première transformation, on découpe les lignes en segments de longueur 5 mètres et ensuite, on récupère le centre et ça nous fait ainsi toutes les places potentielles. Ensuite, on superpose ces places potentielles par rapport aux hexagones qu'on avait. Toutes celles qui sont dans les zones qui ne sont pas dans les 3 classes qui nous intéressent, donc moyens, forts, très forts potentiels, on les enlève et les autres, on leur affecte le potentiel de la zone qui est au-dessus. Le problème, c'est qu'avec ça, on a créé plus de 3000 emplacements potentiels et on n'en veut que 5. Donc, ça peut sembler un peu compliqué à la main. Je vais faire juste un petit bilan d'où on en est. On connaît les entassements potentiels. possibles et leur potentiel, pardon. Pour chaque emplacement, on peut soit choisir de l'ouvrir, soit choisir de le laisser et de rien y faire. On veut maximiser le potentiel d'utilisation acquis sous la contrainte qu'on ne souhaite pas ouvrir plus de 5 stations. Je rajoute une deuxième petite contrainte qui est qu'on ne souhaite pas ouvrir deux stations qui soient toutes proches l'une de l'autre. Parce que sinon, ça fera du cannibalisme, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ouvrir deux stations collées. Ça, en fait, ça peut se traduire mathématiquement. Je reviens sur la scène d'avant. On connaît les emplacements C'est la partie math. Normalement, ce n'est pas trop compliqué. Il faut s'accrocher. Pour tout outil appartenant à cet ensemble, P de I, c'est le potentiel de la place I. Et D de IJ, c'est la distance entre une station I et une station J. Ensuite, pour chaque emplacement, on peut choisir d'y installer une station. Pour tout outil, XI égale 1. Si on choisit d'ouvrir une station à cet endroit, 0 sinon. On veut maximiser le potentiel d'utilisation acquis. Il suffit de faire la somme des XI, est-ce qu'on a ouvert ou non la station, avec PI le potentiel de la station ? Sous la contrainte qu'on ne souhaite pas ouvrir plus de 5 stations, la somme des XI est inférieure à 5. Et seconde contrainte, on ne souhaite pas ouvrir deux stations trop proches l'une de l'autre. Si XI et XI sont ouvertes, il faut que Dij soit inférieure à la distance minimale acceptée entre deux stations. Et ça, ce qui est bien, c'est que l'ordinateur, il est content. Si on lui donne ça, il peut le comprendre et nous donner une réponse si on utilise un solver sur ce genre de problème. Et quand il est content, il nous propose, par exemple, 5 stations où ça vaut le coup d'aller s'installer, qui sont pour lui l'optimum. Donc évidemment, c'est un support de décision. C'est 5 endroits où il est intéressant d'installer des nouvelles places. Mais il y a forcément une validation métier qui est nécessaire pour voir si ça correspond vraiment aux contraintes qu'on n'aurait peut-être pas modélisées. Une étude terrain aussi qui sera indispensable pour savoir si ces emplacements correspondent aux contraintes. Pardon, excusez-moi, j'ai des rechutes. Je suis désolé. Pour faire un petit bilan de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu un peu trois grandes parties. En première, une visualisation des données qui va nous donner une meilleure visibilité et compréhension de nos données en entrée. Ensuite, on a pu extraire l'information de ces données pour comprendre pourquoi on arrive à ce résultat-là. Donc ça nous a permis de prédire le potentiel des régions. Et un dernier cas présenté par Gauthier, on a pu modéliser les contraintes et optimiser. On répète encore une fois, c'est assister à la prise de décision. Il ne faut pas se fier à ce que l'algorithme l'a dit. Il y a peut-être d'autres cas qu'on n'a pas pris en compte. Notamment dans notre cas d'application, on a été très léger sur les contraintes ce qui fait que potentiellement si on avait rejeté d'autres contraintes, on aurait eu d'autres places. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette approche ? Parce que là, on vous a présenté Cities, donc des voitures à louer, mais sur Grenoble, est-ce qu'on peut faire ça plus loin ? Oui, cette approche, elle est tout à fait transférable, que ce soit sur des villes comme Paris, Lyon, Marseille, enfin même d'autres villes, mais qui disposent de données ouvertes. C'est important, nous, ça nous permet de travailler dessus. Après, on peut avoir des aisselles différentes. Là, on sait quand on est sur une ville, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir vraiment sur tout le territoire, pays ou même des régions ? Ça complexifie la chose, mais ça se fait quand même. Et après, il y a d'autres problématiques. Là, si je vous parle de vélo en libre-service, ça reste toujours dans la mobilité. C'est un peu la même approche. Vous voyez les métro-vélo, ils ne sont pas placés n'importe où en ville. Il y a des lieux stratégiques qui ont pu être placés via cette approche ou non. Mais ça peut être les boîtes aux lettres. Quand je parle de boîtes aux lettres, je parle des grosses boîtes jaunes de la Poste qui sont posées en plein milieu du trottoir. C'est de ces boîtes aux lettres que je parle. Elles ne sont pas posées au hasard aussi. Il y a des moyens stratégiques de les placer. Donc on peut passer par cette approche. Et aussi, encore un autre exemple, la collecte des déchets. Quand je parle de collecte des déchets, c'est les conteneurs à verre, les conteneurs à papier, etc. Pareil, si vous regardez bien, ils ne sont pas placés n'importe où dans Grenoble. Il y a des points stratégiques qui sont placés. Après, il y a plein d'autres cas qui peuvent être mis en place. C'est à vous de projeter. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, on peut vous dire si oui ou non c'est en adéquation avec notre approche. Donc si vous avez des questions ou des remarques, Gauthier répondra. Applaudissements Moins il y a de questions, plus vite on va boire des coups. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Il ne comprend pas ? C'est pas marrant. Donc il y a toute la partie Feature Engineering où tu as choisi de décrire ton hexagone avec un ensemble de features. Mais je ne me rends pas compte c'est quoi la taille de cette vecteur déjà et comment tu as guidé ton choix pour choisir comment construire ton feature. Vecteur quoi. Parce que je pense que tu as testé beaucoup de fois avant de trouver quelque chose qui s'approchait de la réalité. Donc il y a cette connaissance-là de métier qu'on n'a pas forcément et qui t'essayait d'adapter. Tu vois ? J'essaie de voir combien de temps ça t'a pris. Concrètement là vu que c'était un cas simulé on a juste choisi de présenter des relations spatiales le taux de couverture le nombre de points la distance au plus proche. On voulait juste les présenter pour dire il n'y a pas qu'une seule façon de les prendre en compte. Quand tu es dans un cas concret tu vas en tester plusieurs pour savoir quelle est la meilleure enfin quelle est celle qui répond le mieux à ton problème. Donc en l'occurrence tu veux prendre en compte on va dire les cycles tu vas en tester plusieurs tu n'es pas obligé d'en prendre qu'une seule tu peux tester le taux de couverture comme j'ai dit la distance au plus proche le nombre d'éléments par zone et tu verras celle qui a la meilleure corrélation avec la variable que tu cherches à prédire et en fonction tu prendras celle qui va le mieux. Alors tu peux me dire ça se trouve vous pouvez toutes les prendre en fait ce qui se passe c'est que des relations spatiales il en existe énormément et donc si tu les prends toutes forcément tu as un problème tu vas avoir trop de features et donc du coup il y a été comme tu l'as dit une période de présélection où tu choisis la bonne relation spatiale intégrée. Je ne sais pas si j'étais... Moi ce que... j'aimerais savoir la taille du vecteur par exemple et combien de temps vous avez passé pour arriver à cette... Vu que c'est un cas fictif là on a juste c'est un tableau qu'on a fait sous PowerPoint et donc en fait la taille du vecteur c'est 3 c'est ce que tu as vu mais dans la réalité tu en fais beaucoup plus le temps que ça a pris là on a fait par contre les requêtes on les a vraiment fait pour pouvoir avoir les scores que vous voyez ensuite et faire la requête le temps que ça prend quand tu la connais ça prend 10 minutes même pas quoi tu vas t'intègre tes jeux de données ensuite tu fais une intersection entre tes... enfin ensuite c'est un peu technique mais si tu veux en parler après il y en a qui ont soif Quels sont les outils que vous avez utilisés pour faire ces visualisations et votre machine learning ? Alors concrètement pour faire la visualisation toutes les données on les a intégrées dans un post-gis une base de données post-gis et auquel j'ai connecté enfin on a connecté un QGIS quantum GIS système d'information géographique pour faire la visualisation donc le traitement le featuring engineering on l'a fait via post-gis aussi avec du SQL spatial pour tout ce qui est machine learning et bien en fait c'est là qu'est la magie c'est qu'on l'a pas fait parce que l'idée c'est qu'on a pas les vraies données ni la vraie contrainte métier donc s'amuser à entraîner des modèles sur des fausses données dans un faux problématique métier c'était pas le but et puis on aurait sûrement eu des questions mais c'est absurde votre truc l'idée c'était de vraiment montrer comment les systèmes d'information géographique peuvent servir les problématiques de data science quand on traite des problématiques spatiales d'information géographique d'information géographique et puis on a l'appliquer d'information géographique – Sous-titrage FR 2021